C'est quoi un viol ? Quand on grandit, notre corps se transforme sous l'effet de la puberté. On devient adolescent. On a parfois envie d'avoir des relations plus intimes, notamment des relations sexuelles, et c'est tout à fait normal. Mais souvent, on est un peu perdu quand il s'agit de sexe. On ne sait pas vraiment comment faire et on entend beaucoup de choses. L'important, c'est de pouvoir découvrir sa sexualité en étant d'accord pour le faire. C'est ce qu'on appelle le consentement. Consentir à quelque chose, c'est accepter librement de faire cette chose sans être contraint ou forcé. Parfois, c'est facile de dire non. Parfois, c'est difficile parce qu'on a peur qu'on a été menacé ou tout simplement parce qu'on veut faire comme tout le monde ou qu'on est amoureux. Parfois, on ne peut pas dire non parce qu'on n'est pas en état de le faire. Par exemple, comme quand on a trop bu ou que l'on dort. Un viol, c'est donc lorsqu'un rapport sexuel est imposé sans consentement à une personne par une autre personne. Ça peut être une pénétration par un pénis, des doigts, un objet. Et cette pénétration peut avoir lieu dans la bouche, dans le vagin ou encore dans l'anus. On pense souvent que le viol, c'est uniquement le pénis d'un garçon qui pénètre le vagin d'une fille. Mais en fait, il existe d'autres formes. Par exemple, si un garçon pénètre une fille en mettant les doigts dans son vagin alors qu'elle n'a pas donné son accord, c'est un viol. Le fait qu'il se soit embrassé avant ne veut pas forcément dire qu'elle est d'accord pour aller plus loin. Le mieux, c'est qu'ils en discutent tous les deux pour savoir si l'un et l'autre sont d'accord. On a aussi le droit de changer d'avis et on peut être d'accord pour certaines pratiques, mais pas pour toutes. On parle aussi de viol lorsqu'une personne impose une fellation à une autre personne alors qu'elle n'en a pas envie. Le viol, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut concerner tout le monde. Les hommes, les femmes et les enfants de tous âges. Il peut même avoir lieu au sein d'un couple. Être amoureux ne signifie pas que l'on veut dire oui à tout. Le consentement reste la règle. Des inconnus peuvent commettre ce type d'agression, mais le plus souvent, il s'agit d'une personne connue par la victime. En France, le viol est un crime. L'agresseur est puni par de lourdes peines. Subir un viol peut entraîner de graves conséquences sur la santé physique et psychique à court, moyen ou long terme. Au niveau médical, il peut y avoir un risque de maladie sexuellement transmissible ou de grossesse s'il n'y a pas eu de préservatif. Au niveau psychologique, on peut avoir peur, se sentir triste, sale, dégoûtant, honteux, coupable. Avoir envie de mourir. On peut aussi avoir des problèmes pour dormir, manger, travailler et parfois se mettre en colère sans trop savoir pourquoi. Souvent, on se sent très seul. Si tu as vécu un viol ou si tu as connaissance que quelqu'un a vécu un viol, le mieux c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. Tu peux aussi appeler le 119. C'est un numéro d'appel gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre les personnes, même mineures, et de protéger les victimes. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada